Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'épreuve 1 de l'agrégation interne de 2008. Je la trouve particulièrement instructive sur des choses basiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à savoir, mais c'était difficile. C'était de l'algèbre linéaire, on n'a même pas besoin de la réduction a priori, juste de l'algèbre, surtout le grand 1, c'est de l'algèbre de base, et dans le grand 2 c'est de l'algèbre de base aussi avec de la dualité. Donc ça c'est des problèmes assez dangereux d'une part, et qui demandent une bonne connaissance, une connaissance profonde, des objets simples de l'algèbre linéaire. Alors on va commencer par le grand 1, qui était une question classique. J'ai l'impression que le grand 1 était tellement difficile que trois questions bien rédigées du grand 1 suffisaient à être admissibles. Regardez, le grand 1, la première question est très longue, en tout cas peut être très longue selon comment on le prend, et c'est un grand classique. J'explique, soit W, un C espace vectoriel de dimension finie, PI, des endomorphismes, et on pose WI égale PI de W, l'image de PI. Alors les conditions suivantes sont équivalentes. 1, W, les sommes directes des WI avec PI étant les projecteurs sur WI, parallèlement à la somme des WI pour J différent de I, et PI carré égale PI, PI PJ égale 0 pour I différent de J, et la somme des PI, c'est l'identité. Voilà, il fallait démontrer cette équivalence, et vous voyez tout de suite que l'équivalence, c'est un monde plutôt géométrique, d'accord, ici on est dans la géométrie, et là on est dans les endomorphismes. Voilà. Alors c'est quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire que les sommes directes, dire qu'un espace est somme directe de sous-espace, se dit avec ce qu'on appelle des projecteurs orthogonaux, alors projecteurs orthogonaux, donc projecteurs vous le voyez ici, orthogonaux vous le voyez ici, et on va dire un système maximal de projecteurs orthogonaux, c'est la maximalité, et dites parce que quand on fait la somme, on a l'identité, en gros on peut voir qu'on ne peut pas en avoir plus. Voilà. Donc c'est un critère de somme directe, on a une somme directe, si et seulement si on peut définir par ceci des projecteurs orthogonaux et un système maximal de projecteurs orthogonaux, ce qui est donné ici. Ici donc vous voyez la géométrie, ici vous voyez plutôt des relations algébriques. On est dans une algèbre, on est dans l'algèbre des endomorphismes. Bien. Alors allons-y pour 1 entre N2, qui était quand même la chose la plus simple, d'aller de là vers là. On définit ces projecteurs sur WI, parallèlement à la somme des WJ. Donc comme ce sont des projecteurs, bon, alors il y a un certain nombre de choses à savoir sur les projecteurs. On va essayer de faire le point, même si c'est exhaustif, complètement exhaustif, trop exhaustif, essayez de faire le point de ce que vous devez savoir sur les projecteurs. D'abord, un projecteur, ça vérifie P carré égale P. Voilà. Et c'est une définition d'un projecteur. Bon. Et on peut partir de là, on peut tout faire, à partir de là. Alors, quand on a un projecteur, donc géométriquement, on sait, on projette sur un sous-espace et parallèlement à un autre sous-espace qui lui est supplémentaire. Ça, c'est important. Le sous-espace sur lequel on projette, c'est Im de P. D'accord ? Si P est le projecteur, c'est Im de P. Mais, bien sûr, c'est toujours intéressant de voir des Im comme des Caire. Et là, on a le lemme des noyaux qui nous aide, c'est-à-dire le sous-espace parallèlement auquel on projette, évidemment, c'est Caire de P, puisque c'est le sous-espace parallèlement auquel on projette. Mais, étant donné que P est annulé par le polynôme X2 moins X, le lemme des noyaux nous dit que Caire de P moins identité est en somme directe avec Caire de P. Et ça va faire que Im de P, c'est Caire de P moins identité. Alors, bon, c'est quelque chose d'assez classique. Et si vous voulez le montrer, vous avez une inclusion très facile de là vers là et une égalité des dimensions. L'égalité des dimensions, elle vient pour la dimension de Ca, du lemme des noyaux, et pour la dimension de Ca, par rapport à la dimension de Ca, de la formule du rang. Voilà. Donc, en gros, si on doit résumer ce que vous devez savoir faire sur les projecteurs, vous devez savoir d'abord qu'un projecteur, c'est déterminé par cette équation. D'accord ? Donc, il est annulé par le polynôme X2 moins X. On projette sur l'image et parallèlement au noyau. Mais l'image, c'est le noyau de P moins identité. Pour la raison que je viens de vous donner. Inversement, évidemment, le noyau, c'est l'image, le P moins identité, il y a une réciprocité entre les deux. Et tout se démontre avec juste le lemme des noyaux et l'annulation par le polynôme X facteur de X moins 1. Voilà. Bien. Donc, une fois ces choses dites, on va pouvoir attaquer. Donc, 1 implique 2. On a évidemment, puisque c'est des projecteurs P2 égale P, vous pouvez affirmer qu'un projecteur de X1. Maintenant, X va se décomposer ici en somme de XI avec les XI dans WI. Et quand on va regarder PI, PJ de X, ça fait PI de XJ, par définition de PJ de X, c'est la projection sur la coordonnée J. et on va avoir PI de XJ, comme I est différent de J, ça fait 0 parce qu'on projette sur WI et I est différent de J. Donc, là, 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 là. Et parallèlement, évidemment, à ceci. Bien sûr. Alors, ce qui nous fait que PI, PJ est égal à Z. Maintenant, P1 plus jusqu'à PN de X, c'est justement la somme des PI de X, donc la somme des XI, par définition des projecteurs. Et donc, ça, c'est X par définition. Ici, voilà. Ce qui prouve, comme c'est vrai, quel que soit X, que la somme des PI s'est égale à l'identité. Voilà donc l'implication qui était plutôt l'implication simple où, il ne faut pas se planter, évidemment, mais généralement, c'est des choses qui sont assez bien faites. La réciproque, en revanche, c'est la patinoire. Alors, allons-y. Donc, je vous ai dit, voilà les choses à savoir. On ne va pas se servir de ça, mais, quand même, c'était bien de faire le point sur tout ça. commençons par, donc, on a ça. Il faut montrer qu'on a une somme directe et que les PI sont les projecteurs. Alors, X, on va commencer par dire que c'est I de X et donc, c'est la somme des PI de X. Et ça, c'est la première chose qui est importante. d'après cette formule-là, on a ça. Et les PI de X, évidemment, c'est dans la somme des WI parce que les WI, c'est I de PI. Donc, on est dans la somme de WI. Ce qui veut dire que W est inclus dans la somme de WI, mais évidemment, comme l'inclusion évidente inverse, donne qu'on a l'égalité. Voilà. Donc, déjà, on a une somme. Maintenant, est-ce que cette somme est directe ? Alors, on peut faire de deux manières pour les sommes directes. Il faut revenir à la définition. Est-ce que quand on a une décomposition de X sur la somme de WI, est-ce que les éléments ici sont uniques ? Donc, je veux déterminer, donc je pose X égale somme de X'I, ici j'ai déjà pris XI, donc X'I, et je veux montrer que X'I est entièrement déterminé par X. Ben oui, on va montrer que X pour tout J, X'J, c'est égal à PJ de X. Dans ce cas-là, ce sera vraiment unique, puisque c'est entièrement déterminé. Voilà une façon de faire. Alors, on part de PJ de X. Donc, maintenant, j'utilise cette égalité. J'utilise la linéarité de PJ. Je prends maintenant, les X'I, ils sont dans WI, donc ils sont de la forme PI de X seconde I. Donc ici, je remplace X'I par PI de X seconde I. Et là, bon, j'utilise les relations, qui sont là, qui vous mettez une donnée là, et je vais avoir, tout va s'annuler, sauf pour I égale J, et où on aura PJ au carré de X seconde J. Mais PJ au carré, encore d'après les relations, c'est PJ, donc on aura PJ de X seconde J. Voilà. Mais PJ de X seconde J, c'est X plus J, donc on a bien cette égalité voulue, et on a que ces éléments-là sont bien uniques, la décomposition est unie. Bien sûr, les gens ont tendance à utiliser l'intersection, mais pour démontrer. Donc une méthode alternative, c'est de dire, on va regarder l'intersection de WI, mais attention, ce n'est pas WI avec WJ, ce n'est pas non plus l'intersection de tous les WI. Ce qu'il faut montrer, c'est que l'intersection de WI avec la somme des WI pour J différent de I est nulle. C'est ça le critère de décomposition en somme directe. Voilà. ça aussi, ça se montre. D'accord ? Donc on va le faire. Alors, on va montrer ceci, on va prendre, il y a l'inclusion ici qui est évidente, et l'inclusion inverse, vous allez prendre PI de X, il est égal à X, et on va montrer que PI de X est égal à 0. Ça fera X égal à 0, et ce sera terminé. Alors, pourquoi PI de X égal à X ? C'est un petit peu ce qu'on a fait là. Vous partez de PI de X, ça fait PI de PI de X prime, parce que X, étant donné qu'il est dans WI, il est dans l'image de PI, donc il est de la forme PI de X prime, et PI carré, ça fait PI, donc ça fait PI de X prime, donc c'est X. Donc on a bien cette égalité. Et l'autre est facile, parce que PI de X, c'est PI de la somme d'éléments de WJ, donc qui sont de la forme PI de X prime, avec J différent de I. Donc j'ai décomposé X là-dedans, et j'ai écrit que WJ, c'était I de PI. Donc ici, on a ça, et PI de J, ça fait 0, donc ça fait 0, donc PI de X est égal à 0, et c'est terminé pour la somme directe. Alors maintenant, il faut aussi montrer, dans deux implique 1, qu'on a que les PI sont des projecteurs sur WI parallèlement aux autres, mais ça, ça vient exactement du fait que X, c'est la somme des PI de X. Donc cette décomposition fait que c'est forcément sur l'image de PI et parallèlement aux autres. Voilà. Bien. Entre parenthèses, cette chose-là, ce théorème, il est très utile, donc c'est un critère de décomposition en somme directe par des endomorphismes, par des relations algébriques d'endomorphisme, et je vous conseille de bien le regarder, d'essayer de savoir faire la preuve, et de faire le lien avec le lème des noyaux, c'est-à-dire que le lème des noyaux nous donne des éléments ici, d'accord ? On part, je vous rappelle le lème des noyaux, on a un polynôme qui se décompose et qui annule un endomorphisme, ce polynôme, en le décomposant en irréductible ou en éléments premiers entre eux, deux à deux premiers entre eux, on va obtenir des polynômes qui sont globalement premiers entre eux, et une relation de Bezou. Et avec cette relation de Bezou, on va avoir ici des polynômes d'endomorphisme qui vont vérifier tout ça. Et le lème des noyaux, cette décomposition en somme directe, provient exactement de là. Alors, vous pouvez regarder dans le gourdon, c'est fait comme ça, c'est pas toujours fait comme ça parce que en général, et d'ailleurs c'est ce que je préconise, le lème des noyaux se prouve par récurrence en faisant les choses deux par deux, mais dans le gourdon c'est fait en prenant le taureau par les cornes et en attaquant directement, en ayant sans récurrence, on obtient directement la chose comme ça. Je ne le préconise pas pour faire un développement, mais en revanche, pour la théorie, c'est quand même intéressant parce que ça nous fait visiter ce genre de choses. Voilà, maintenant on va passer à la question 2 qui était aussi un petit peu impliquée. alors pour la question 2 qui était en fait la dernière question parce qu'il y a de 2A jusqu'à 2E du grand 1, bon, je vais commencer par faire un préliminaire juste pour qu'on parte d'un bon pied et pour partir d'un bon pied, il faut comprendre un petit peu ces matrices élémentaires. donc on a une base canonique un petit peu comme dans l'espace des polynômes, dans l'espace des matrices on a une base canonique, les matrices, c'est les matrices élémentaires. Algébriquement, elle se multiplie avec une espèce de relation de Schall, c'est-à-dire que EIJ, EKL, c'est delta JK, le chronique R, fois EIL. Ces matrices élémentaires, vous les connaissez, sur la colonne J et la ligne I, il y a un 1 et le reste c'est 0. Donc c'est vraiment une base canonique. Et on a ça. Alors ça, vous pouvez, c'est suffisamment connu pour l'admettre, mais il faut quand même le dire à un moment. D'accord ? Quand vous allez, vous voyez que ici, on va l'utiliser, vous dégagez un petit peu cette égalité une fois pour toutes. C'est intéressant de le voir algébriquement, et c'est aussi intéressant de voir ces matrices géométriquement. En tant qu'endomorphisme, qu'est-ce qu'elles font ? Elles prennent un vecteur EK de la base canonique de CN, puisqu'on est sur C, mais c'est valable sur n'importe quel corps, et EIJ de EK, EK va aller vers 0 si K est différent de J et vers EI si K égale J. C'est exactement ce que disent les matrices qui se voient en colonnes. Donc, si par exemple, on vous demandait de démontrer ceci, plutôt que le faire matriciellement, autant montrer cette égalité sur une base. Il suffit de l'appliquer, ça c'est le théorème fondamental de l'âge linéaire, il suffit de l'appliquer sur une base, si l'égalité est vraie sur une base, alors c'est vrai partout, et on peut, donc je vous conseille de le faire plutôt comme ceci, et de toute façon, sur les matrices élémentaires, il est important de connaître ceci et cela. D'accord ? Voilà. Maintenant, le 2A, nous disait, on a un morphisme, ρ, de LN2C, dans AND de W. W, c'est toujours un espace vectoriel de dimension fine, mais pas forcément à N, attention, c'est pas clair que ce soit de dimension N. Bon, et c'est, ρ est un morphisme d'algèbre, attention, unitaire. Unitaire, ça va être vraiment important, parce que, par exemple, ça ne peut pas être le morphisme nul, parce que si c'était le morphisme nul, en fait, l'identité irait vers 0. Voilà. Et on va voir, à la fin, que c'est un, ça va être un morphisme objectif. Alors maintenant, on va poser π égale ρ de EII, et il faut montrer que les π forment, comme tout à l'heure, un système maximal de projecteurs orthogonais, qui était défini précédemment. Bon, ça, c'est vraiment tout droit, π², on utilise juste ces égalités pour dire que EII², c'est EII, avec ça, EII, EJ, J, c'est 0, si il y a différentes J, et le tout, c'est de ne pas se tromper, ici, on a les endomorphismes, donc on a une loi rond, et ici, on a les matrices, donc on a une relation multiplie. Mais sinon, ça, c'est assez évident, bon, je conseille juste de le lire, et puis c'est bon. Et puis, le fait que la somme des π, c'est l'identité, le W, ça, c'est important, eh bien, c'est juste que la somme des π, c'est la somme des ρ de EII, par définition, ρ, c'est un morphine d'algèbre, donc c'est ρ de la somme des EII, et la somme des EII, vous voyez que c'est la matrice identité. Alors attention, ρ de IN, c'est pas IN, c'est ID de W, parce que là, l'élément neutre, c'est IN, et là, l'élément neutre, c'est l'identité. Faites bien la différence entre le matriciel, le calculatoire, l'objet de calcul, l'objet cartésien par excellence, de Descartes, et l'objet ici, qui est un objet géométrique. Bon, donc voilà pour le 2A. Et puis pour le B, alors le B était un peu difficile, mais finalement, il se résout, mais ça demandait un petit peu de savoir-faire. Il faut montrer que la restriction de ρ de EIJ, alors I et J quelconque, restreint donc à WJ, fournit un isomorphisme de WJ avec WI. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, comment on faisait ça ? Eh bien, il faut bien voir que, quand on vous pose cette question, il y a, en gros, trois questions, pratiquement. Mais la première question, à laquelle, voilà, on échappe parfois, c'est, est-ce que c'est bien défini ? C'est-à-dire, une restriction, c'est bien défini, je peux partir de WJ, si je veux partir de WJ, puisque WJ, il est inclus dans W, mais est-ce que ça va bien dans WI ? Ça, c'est important. Si je pars de WJ, est-ce que j'arrive bien dans WI ? Ça, c'est la première question à se poser. Et ensuite, une fois que c'est bien défini, alors, on montre que c'est ISO. Avec les deux questions, est-ce que c'est injectif, est-ce que c'est surjectif ? Bon, là, ça ne va pas être comme ça. C'est assez rare, mais là, ça ne va pas être comme ça. Alors, il va falloir montrer que si je prends X dans WJ, alors, Rho de EIJ de X et dans WI. Donc, il va falloir quand même caractériser WI. D'accord ? Et WI, c'est IME de PI par définition. Mais, une image, ce n'est pas très praticable. Comment vous montrer qu'un élément est de la forme PI de quelque chose ? Généralement, c'est difficile. En revanche, un noyau, c'est beaucoup plus praticable. C'est très facile de checker que vous avez un élément dans un noyau. donc, il vaut mieux WI et ça, c'est ce que je vous avais dit dès le début et ça, c'est les choses à bien connaître sur les projecteurs. C'est que quand on a un projecteur P, IME de P, c'est KR de P moins identité. Ça, c'est important parce que ça, ça se check beaucoup plus facile. Donc, regardez, on va vérifier que c'est bien défini. D'accord ? D'abord, la première chose à dire, c'est que d'après le 2A et d'après le 1, d'après le 2A, on a un système maximal de projecteurs en progonaux et d'après le 1, eh bien, ça implique que les WI sont en somme directe et que les PI sont des projecteurs sur les WI parallèlement au reste de la somme directe. Bien. Alors, donc, première question, est-ce que c'est bien défini ? Ça veut dire, est-ce que quand j'ai un élément ici de l'image de Rho de EIJ, est-ce qu'il est bien dans WI ? Ça veut dire, est-ce qu'il est bien stable par PI ? C'est ça. Est-ce que c'est bien un truc qui vérifie PI de X égale X ? Eh bien, il suffit de montrer que PI Rho de EIJ est égal à Rho de EIJ. Ça voudra bien dire que quand j'aurai un Rho de EIJ de X, eh bien, ce sera bien égal à Rho de EIJ de X, donc ce sera bien stable par PI. Bien, oui, oui, c'est évident, j'écris PI égale Rho de EIJ, je vais avoir, parce que Rho est un morphisme d'algèbre, Rho de EIJ, je vais appliquer ceci, et ça va faire Rho de EIJ, donc c'est bon. Donc c'est bien défini. Maintenant, est-ce que c'est un isomorphisme de là vers là ? Alors, pour I égale J, c'est assez évident, parce que pour I égale J, c'est PI. Donc PI, ben oui, c'est l'identité de WI, puisque c'est la projection sur WI, donc c'est l'identité de WI. Donc PI, c'est l'identité de WI. Ça, c'est très simple. Mais maintenant, si I est différent de J, alors l'idée, ben ici, c'est différent d'habitude, effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu inhabituel, c'est de se dire on va trouver l'isomorphisme inverse et l'isomorphisme inverse, ben oui, il est naturel, il est hurlant d'évidence. Une fois qu'on le pense comme ça, ben c'est Rho de EJI. Alors regardons, par exemple, quand on va faire Rho de EJI comme ça, et puis ensuite, Rho de EJI comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ben, on va avoir Rho de EJI, c'est-à-dire, on va avoir l'identité de WI. Donc ça veut dire que lui, c'est un inverse à droite et de la même manière, c'est un inverse à gauche aussi, c'est exactement pareil. Voilà, donc c'est bien iso. Ça, cette question était un petit peu astucieuse. Il y a une énorme différence entre ce qu'on peut écrire avec le noyau, avec l'image, ce qu'on peut réfléchir et la simplicité, en fait, quand on passe par cette petite astuce. Voilà, on va continuer. Il nous reste encore le C, le D et le E. Alors le 2C, déjà, on commençait à rentrer dans les profondeurs du problème et de ces notations pas toujours optimales. Bon, allons-y. Le 2C, on fixait une base de W1. Donc c'est petit W1 jusqu'à W1 et on va poser V1 égale W1. V2, c'est ρ de E21 de W1. Donc on s'intéresse qu'à W1 et les images successives, VN, c'est ρ de E1 W1. Voilà. Il fallait montrer que les VI formaient, les VJ formaient une partie libre et que ρ de EST dK c'est delta, c'est un molle de Kronencker, TK Vs. Bon, alors ça, comment on peut remarquer ? Bien sûr, ce qui était important c'est de dire que W1 il est non nul puisque c'est un élément de la base et ρ de EJ donc ici ρ de EJ1 restreint à W1 c'est un ISO. Donc ça veut dire que quand on va appliquer un non nul et on va lui appliquer un ISO en fait quand on va prendre un non nul et on va lui appliquer un ISO et bien on va toujours avoir quelque chose de non nul parce que c'est un ISO c'est injectif. Donc ça veut dire que les VJ sont non nuls. D'accord ? Voilà. Ça c'est important. C'est le premier point. et le deuxième point c'est que VJ appartient à WJ. Évidemment. D'après ce qu'on a vu parce que ça ça va aller dans W2 ça ça va aller dans WN après ce qu'on a vu précédemment quand on a dit que c'était bien défini. Et de plus maintenant les WJ sont en somme directe. Ça on l'a vu avec le système maximal de projecteur orthodoxe. Bien. Donc tout ça c'est clair. Donc ça veut dire qu'on va montrer que c'est libre en faisant une combinaison linéaire mais comme c'est en somme directe et que les VJ sont dans WJ ça ça va être dans WJ et donc le fait que la somme soit nulle ça fait que les lambda J VJ est égal à 0. Bien. Et maintenant comme VJ est non nul ça veut dire que lambda J est égal à 0. Voilà. Donc libre. C'est assez clair. Maintenant pourquoi on a ça ? Bon ben ça c'est assez facile. On revient à la définition de VK ici et puis on utilise la relation algébrique des matrices élémentaires. Voilà. C'est direct. C'est tout droit. Il n'y a aucun souci. Le 2D pouvait surprendre. On dit de même on va construire ces éléments-là. C'est-à-dire on a remplacé W1 par WJ donc on fait exactement pareil mais au lieu de W1 on le fait aux autres et on appelle grand VJ le sous-espace engendré par ceci. Et il faut montrer que W est somme directe des VJ. bon alors l'idée ici avec ces doubles indexations c'est de penser à dessiner un tableau à double entrée en quelque sorte où vous avez W1 comme ceci c'est la première ligne W2 c'est la deuxième ligne donc ça va être l'image on sait que W2 c'est l'image de W1 par Rho de E de 1 d'après la question précédente et donc on peut on sait que comme c'est un isomorphisme là on a une base ici on va avoir une base aussi et on fait pareil pour toutes les lignes jusqu'à WN donc l'image d'une base par un iso est encore une base bien mais maintenant qu'est-ce que c'est que les VJ c'est simplement la lecture verticale de ce qu'on a écrit en horizontal c'est-à-dire c'est le sous-espace engendré par ça V1 c'est le sous-espace engendré par cette famille et VJ c'est le sous-espace engendré par cette famille c'est exactement la définition des VJ donc c'est une définition en quelque sorte qui est verticale par rapport à des objets qui ont été définis de façon horizontale alors maintenant c'est facile de voir que les VJ sont en somme directe que W c'est somme directe des VJ c'est-à-dire que comme ici j'ai une base je peux dire que c'est la somme directe ici de droite ici j'écris une somme directe de droite j'écris une somme directe de droite et maintenant en disant que W est somme directe des W I donc qui est quelque chose qu'on a déjà établi voilà ça c'est W ça on l'a établi bien avant et bien on va l'écrire on va faire une associativité donc on va avoir que W est somme directe de toutes ces choses là et maintenant on va réassocier les choses et on va avoir que W est somme directe des VJ verticales d'accord c'est juste de de la réassociativité voilà donc ça nous fait un 2D et il ne reste plus qu'à attaquer le 2E qui est assez surprenant alors on aboutissait à la question 2E où il fallait montrer qu'il existe une base B telle que quelle que soit M dans MN de C la matrice de Rho 2M dans la base D c'est une réplique de matrice M diagonale par bloc comme ceci alors attention je vous rappelle que Rho va de MN de C dans And de W dans ce genre de problème c'est important de savoir qui habite où d'accord donc M c'est une matrice Rho 2M c'est un endomorphisme la matrice de B d'un endomorphisme ça fait sens et là le fait qu'il y ait des matrices comme ceci oui parce que W on avait vu que sa dimension c'était R x N et c'est normal qu'il y ait R bloc NN bien alors une petite parenthèse il y a un cas particulier de ce théorème finalement qu'on démontre qui est assez intriguant et qui s'appelle le théorème de Scholem-Neuterre et en fait ce qu'on fait là c'est le théorème de Scholem-Neuterre tel qu'on peut le trouver dans Nouvelles Histoires et de Nice de groupe et de géométrie c'est carrément le chapitre 1 donc le tout premier chapitre et c'est un exercice c'est dans les exercices c'est assez normal que ce soit dans un chapitre 1 parce que même si c'est difficile attention le problème est difficile mais il n'a besoin de rien il est basique c'est souvent les problèmes basiques comme ça qui sont les plus difficiles évidemment parce que il ne demande pas grand chose comme prérequis juste du système D regardez donc le cas particulier si Rho va de Mn de C dans Ant de Cn c'est-à-dire W c'est Cn c'est-à-dire R est égal à 1 ici et bien Ant de Cn c'est canoniquement isomorphe à Mn de C donc on peut voir Rho comme un morphisme d'algèbre unitaire de Mn de C dans Mn de C et bien le fait qu'il existe une base telle que ça s'écrit comme ça donc R égale 1 ça veut dire qu'il n'y a plus que M c'est-à-dire que quitte à changer de base donc à faire une conjugaison au niveau des bases donc on a une matrice semblable ici ça veut dire qu'il existe donc cette base va être représentée par une matrice de passage P ici et en fait Rho c'est rien d'autre que M donne P M P-1 c'est-à-dire que ce qu'on a démontré c'est que si on a un morphisme unitaire de Mn de C dans Mn de C alors que c'est forcément la conjugaison la réciproque étant claire donc ça on le montre justement dans NH2G bien mais c'était une petite pub pour le livre mais en même temps une remarque d'un théorème très profond en théorie des représentations alors maintenant on va résoudre 2E bon alors bien sûr on va utiliser cette somme directe W en somme de VJ et ce qu'on va prendre ici c'est une base B juste compatible avec les VJ pas n'importe laquelle la base qu'on a construite tout à l'heure avec les VJ mais par similarité il suffit de regarder les choses pour V1 où on a obtenu déjà des formules alors regardez V1 grand V1 il a pour base les VK les VK ont été définis par Rho de E K1 de W1 ça c'était une définition qu'on avait donnée et qu'est-ce qu'il faut montrer il faut montrer que Rho de M va s'écrire M déjà sur V1 et dans cette base mais étant donné que Rho est linéaire c'est un morphisme d'algebra donc en particulier c'est linéaire il suffit de voir cette égalité pour M égale EIJ pour une base ça c'est toujours le théorème fondamental de l'algebra linéaire si on arrive à le montrer pour une base alors ce sera vrai parce que c'est linéaire à gauche et c'est linéaire à droite bien alors donc allons-y on va le faire pour EIJ il suffit de montrer que la matrice de Rho de EIJ dans B c'est juste la réplique des EIJ mais je vais le faire juste sur V1 parce que pour les VJ ça va être similaire sur V1 ça revient à montrer et c'est là où je vous dis c'est important de comprendre parfaitement géométriquement c'est ce que je vous ai dit dès le départ ce que c'est que EIJ ça veut dire que je veux montrer que Rho de EIJ quand il s'applique à VK ça fait delta JK VI ça on en avait parlé au tout début et oui mais ça c'est la formule qui a été donnée dans 2B donc c'est vrai et voilà c'est terminé donc je vous conseille de bien faire le problème de regarder la correction parce que le problème est quand même difficile et ensuite de refaire le problème je vous rappelle que ce problème vous pouvez le trouver en tapant sur un moteur de recherche rapport et sujet agrégation interne et vous allez ensuite dans l'épreuve 1 de 2008 voilà allez bonne sieste on a la suite on a la suite on a la suite on a la suite